Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo balle du bonheur, voilà. J'ai, ce matin, en allant à ma boîte à lettres, j'ai eu cette petite enveloppe. Sur le coup, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une participation encore à mon concours et en fait qu'il avait mis du temps à arriver, quoi. Et en fait, non, quand j'ai ouvert, j'ai vu que non. Je me suis sentie soulagée. Ça m'aurait vraiment embêtée d'avoir oublié quelqu'un en route, en fait. Et non, c'est un petit courrier, enfin petit, je m'entends, un courrier de Charlotte de la chaîne Chasse Crape. Au départ, elle s'était inscrite pour le concours, mais elle n'a pas pu envoyer en temps et en heure. Donc, elle m'a dit que, bon, elle me dit qu'elle sait que c'est terminé, mais que, vu qu'elle avait fait la carte, elle tenait quand même à me l'envoyer. Et vraiment, Charlotte, je te remercie. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce petit envoi. Voilà. Alors, hop, je sors tout. Alors, déjà, j'ai eu ce petit lapin qui m'a sauté dessus, que je me suis retenue de le manger parce que je voulais d'abord vous montrer le courrier. Un petit peu gourmand quand même. Et comment dire ? Et ben voilà. D'abord, la petite carte, elle est trop jolie. Regardez. Elle est toute douce. J'adore. Elle est vraiment très, très belle. J'adore le fond. Je ne sais pas si tu as fait avec les encres, comme les encres liquides, là, qu'il y avait chez Action. Je ne sais pas si c'est ça. Moi, j'avais réussi à voir que dans les tons roses. Et en tout cas, j'adore l'effet. Ça fait très joli. Elle est toute harmonieuse, en fait, cette carte. Vraiment très, très belle. Et l'intérieur. Je voulais vous montrer. Gardez le die. Enfin, le die, la découpe du lapin. Elle est juste magnifique. J'adore. Trop, trop, trop belle. Donc, hop. Voilà. Donc, je te remercie pour ta jolie petite carte. Ensuite, tu m'as envoyé une petite ATC. Voilà. Donc, le thème, c'est Bord de mer rose. Donc, on retrouve un crabe, étoile de mer. Là, je ne sais plus ce que c'est comme coquillage, mais voilà. Et donc, c'est le thème. Donc, c'est Bord de mer rose. C'est la numéro 2 sur 3. Et tu l'as fait le 4 mars 2021. Et donc, une petite ATC de plus pour ma petite collection. Je commence à en avoir quand même pas mal. Il faut absolument que je m'achète un classeur, en fait, pour les ranger dedans. Parce que là, pour l'instant, je l'ai mis dans une petite boîte. Mais pour les regarder, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympathique. Je vois des fois les filles qui les montrent. Et ça fait quand même plus sympa quand c'est dans des pochettes. Donc, il va falloir que j'aille traîner un petit peu sur AliExpress ou Amazon pour essayer de trouver. En fait, j'ai déjà été, j'ai regardé, mais je n'ai pas osé prendre parce que je n'étais pas trop sûre. Parce que souvent, j'ai cherché, comment dire, des pochettes comme pour les cartes des enfants, les cartes Pokémon. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça la bonne taille. Si quelqu'un qui passe par là, en a acheté et que des fois, elle a le lien, si elle pouvait me le donner, ça serait vraiment super sympa. Voilà. On continue avec le petit courrier. Ensuite, il y avait une grande enveloppe comme ça, avec dedans, là, avec ces pépettes-là à colorier. Voilà, c'est des die-cuts détachables. Je trouve ça trop joli. Je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout. Et je trouve ça trop beau. Je ne sais pas où tu trouves ça, mais c'est super joli. Là, après, on les a comme ça. Elle est trop, trop belle. J'adore. Voilà. Crayon, le pinceau. Là, ça fait des... Ouais, ça fait des... Je ne sais pas trop. On peut s'en servir pour fermer un petit paquet, je pense. Comme ça. En tout cas, c'est très joli. Là, il y a des étiquettes. Oui, c'est des étiquettes. À part que ça se... Hop. Je vais en les faire une. En fait, je ne connais pas. Ou je n'ai pas fait attention. Là, et on peut plier en deux. Donc, voilà. Donc, pour attacher quelque chose, pour fermer quelque chose. Par exemple, comme ça. Voilà. En tout cas, c'est très joli. J'adore les couleurs. C'est des couleurs que j'adore. Là, il y a plein de stickers. Voilà. Encore. Ils sont trop beaux. Là, plein de petits cœurs. Voilà. Ensuite, deux petites planches de tissu adhésif. Et des tampons. Voilà. Des tamponnages. Vraiment trop, trop sympa. Et les tamponnages. Danger. Scrapeuse en manque. Attention. Scrapeuse enragée. J'adore. Scrapeuse de mer en fire. Raide dingue de scrap. Truc de ouf. Scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Je scrape donc je suis. C'est trop, trop, trop. J'adore. J'adore. Je ne connais pas ces tampons comme ça. Je n'ai pas. Ma petite carte. Elle est partie là. Je vais la reprendre. Voilà. Voilà. Hop. Hop. La petite carte. Et ensuite, il y a un pochon avec plein de petites choses dedans. J'adore. Voilà. Alors déjà, il y a deux gorgeous. Voilà. J'adore. Un petit arbre. Oui. Un citronnier. Il y a des citrons. Là. Ensuite, hop. J'enlève ce qu'il y a dans le petit pochon. Il y a un petit élastique. Enfin, petit. De l'élastique métallisé rose. Un beau rose. C'est trop joli. Un petit oiseau. Alors, c'est bien parce que c'est marrant. Enfin, des fois, les coïncidences. Parce que le toit, j'avais pris. Il y avait les lapins. Il y avait les oeufs. Il y avait les poules. Et il y avait autre chose. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Que j'ai pris aussi. Mais je n'ai pas pris les oiseaux. Eh bien, du coup, j'en ai un. Voilà. Ensuite, hop. Des petits. Deux petits flacons. C'est trop mignon, ça. Avec, je pense que c'est comme des petits strass. Voilà. Je pense que c'est ça. Si, c'est ça. Des tout petits strass. Oups. Il y en a des transparents. Et puis là, c'est des... Je n'arrive pas vraiment gris. Moi, je pense que c'est gris. Voilà. Ça brille. C'est très joli. Hop. Et ensuite, eh bien, c'est des... Hop. Il y a deux petits lapins. Je vais vous mettre comme ça. Deux petits lapins. Une petite fleur. Un bouton comme ça. Une attache parisienne flamandrouze. J'adore. Des petites mains. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, en fait. Des normales. Et il y a des... J'ai pas de... J'ai pas de... Il faudra... Enfin, c'est dans mes prévisions d'achat. Peut-être pour mon anniversaire. Je vais peut-être demander ça, en fait. Si je me suis pas décidée à le commander avant, je vais peut-être dire aux gamins que j'aimerais bien ça. Une crocodile ou je sais pas quoi. La pince pour faire les trous et poser les petits rivets, en fait. Voilà. Du coup, il y en a des en-étoiles. Voilà. Et il y en a... C'est un cactus. C'est trop rigolo. Vraiment. Écoute, merci. J'adore ces petites... J'adore les... Justement, les attaches parisiennes avec des petites formes comme ça. Bah, l'autre fois, justement, je cherchais pour en acheter, en fait. Pour avoir, comme ça, quand j'ai envie de bricoler des choses. Et là, franchement, les petits cœurs, ils sont trop beaux. Et là, les petites mimines et le pied. Il y a un pied. Il me semble que j'avais vu un pied. Regardez si c'est pas rigolo, ça. Hop. Alors. Je vais mettre comme ça et comme ça. Regardez. Vous avez la petite main. Je vais y arriver. La petite main et le petit pied. C'est trop mignon, ça. Là, voilà. C'est vraiment trop, trop gentil. J'adore. Écoute, je sais pas quoi te dire à part merci beaucoup. C'est trop gentil. Vraiment. Voilà. Là, le petit lapin qui a sauté et qui va sauter dans mon ventre. Écoutez. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Chasse Scrap. Elle fait des jolies choses. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans ma barre de description. Voilà. Comme ça. Allez lui faire un petit coucou. Ça me fera plaisir. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit clic en partant. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Les nouveaux abonnés. Enfin, si vous n'êtes pas abonné plus exactement. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas un petit clic sur la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis, je vous abandonne là. Portez-vous bien. À très vite.